Et une deuxième photo, c'est celle de Thomas. Thomas, il est au Lardin-Saint-Lazare, c'est en Dordogne, c'est pas la même ambiance. Oui, c'est bien ensoleillé, bien que sur le Cantal, le soleil lui aussi sera au rendez-vous. C'est vrai que là, photo prise un peu plus tard dans la matinée, donc là, le ciel est bien dégagé. Température cet après-midi de 17 à 18 degrés sur la Dordogne et sur le Lardin-Saint-Lazare. Voici les températures sur l'ensemble du territoire. Bien le bonjour à toutes et à tous. Eh oui, ça faisait longtemps, très longtemps, trop longtemps peut-être. Mais le sixième passage de votre Altesse, oui, rien que ça, tant qu'à faire, autant faire les choses en grand. Sixième passage de l'année 2021, ça fait bien plaisir. Surtout que bon, voilà, malheureusement, cette émission a beaucoup changé, beaucoup trop changé. Et mal changé, c'est qu'un avis personnel, moins de photos, moins de vidéos, voilà. Donc, elle a un petit goût quand même savoureux. Voilà. Vu qu'il y a moins de passage, c'est plus difficile. Ça, c'est bon. Merci à toute l'équipe et merci bien évidemment à vous toutes et à vous tous. Ce passage, c'est le vôtre. Maintenant, on arrête les congratulations, pas facile à dire. Place à votre bulletin météo complet pour le mercredi 13 octobre. Ce mercredi matin, dans l'ensemble, une nouvelle fois, beaucoup de soleil, mais tout de même quelques nuances. Notamment de la Normandie jusqu'au centre-est, avec des nappes de brume et de brouillard, très localement épaisses, entre le massif central, la Bourgogne et la Franche-Comté. Nappe de brume et de brouillard, localement, mais beaucoup plus éparses, du Tarn-et-Garonne jusqu'au Béarn et au Pays Basque. Quelques passages nuageux, entre le Var, les Alpes-Maritimes et sur la Corse. Un petit peu de vent sur les bouches du Rhône et les Pyrénées-Orientales, entre 70 et 80 km par heure. Côté Mercure, ça va continuer de baisser, 5 degrés de moyenne au nord, 6 au sud, localement sur le Dauphiné. Pas plus de 1 degré au petit matin. Et oui, ça va geler. Et pour ce mercredi après-edi, voilà, soleil, quelques passages nuageux. Même du plein soleil au sud de la Garonne, en passant par les Landes ainsi que le Gers. Plein soleil en général sur la côte méditerranéenne, mais localement dans l'après-edi, notamment dans l'arrière-pays Niçois. Et ça pourrait localement déborder, sur le Var, la possibilité d'une averse orageuse. Oui, 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 ça pourrait arriver. Ainsi que sur la Corse, côté Mercure, ça va continuer de baisser, 13 degrés de moyenne au nord. Bon, tout de même, sur la Bretagne, vous pourrez atteindre les 16 à 18 degrés, notamment sur les côtes. 15 degrés de moyenne au sud. Seuls les Pyrénées-Orientales et les Rônes devraient bien s'en sortir, avec des pointes jusqu'à 20 degrés. Les jours se suivent et se ressemblent. Avec peut-être une petite nuance, oui. Pourquoi pas une petite averse, près des Alpes-Maritimes, voire localement quelques débordements sur le Var. Ouais, mais vraiment léger. Autrement, le calme plat. Maintenant, place à votre éphéméride. Ce mercredi 13 octobre, 286ème jour de l'année, nous ferons une bise virtuelle à tous les Géraux. Le soleil se lèvera à 8h11 et se couchera à 19h15. Le coefficient de marée sera en moyenne de 55 à marée haute et de 44 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour votre prochain butin météo. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501